Précidemment, dans l'aspect 2. L'au-delà. Parlez-moi d'elle. C'est une art d'Athiakshi. C'est un terme issu d'un dialecte Asari aujourd'hui disparu. Il signifie « démon des vents nocturnes ». Un dernier détail. Cette créature, ce monstre, c'est ma fille. J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler. Oui, mais maintenant que vous êtes là, il paraît plus difficile d'en parler. J'ai le temps. Allez-y à votre rythme. Autrefois, j'avais une famille. Des proches. J'ai toujours un fils, Koliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. Il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. Je n'ai pas pu en savoir plus. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Koliath. Il est devenu... Déconnecté. Esclave de son corps. Contentez-vous de m'exposer les faits. Je n'ai jamais été très frillon de métaphysique. Oui, bien sûr. On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat. Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche. Pour se rapprocher de vous, peut-être. Cette pensée me hante plus que tout autre. Dane, je n'ai ni vos connexions, ni vos talents de traqueur. Pourquoi vous avez besoin que je vous aide ? Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous la demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps pour parler ? Oui, une question m'occupe justement, d'ordre personnel. Un appel, de mon leveu. Un généticien prometteur lui-même. 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son âge. J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe, entendre sa voix est appréciable. Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement ? Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secrets déclinés en deux catégories. Première catégorie, personnel remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Bram ! Deuxième catégorie, secrets risqués à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler ? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler. Exemple, baillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone péri-amide-alienne, spasme réflexif, empathie sociale, commune chez les galariens. Chez les galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un baillement. Possible, mais efficacité limitée. Vous craignez de ne pas survivre, c'est pour ça que vous l'avez contacté. Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de conceptualiser la galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'entropomorphiser la galaxie, lien familial plus facile à appréhender, mon neveu. Motivation. Votre neveu a décroché une chair à 16 ans ? C'est un genre de génie précoce ? Non, si, mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ravie que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin. Et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus directe. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordine Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume alors. Néanmoins, merci. Je vais réactiver ce truc. Tenez-vous prêts. Oui, chef. J'ai isolé nos systèmes et dressé des pare-feux supplémentaires. Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion. Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion. Tu me comprends ? Oui. Tu vas m'attaquer ? Non. Avant toi, tous les Gatts que j'ai rencontrés ont tenté de me faire sauter le caisson. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres Gatts, j'en ai vu à l'appel. Nous sommes tous les Gatts. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, alliance, humain, ennemi des hérétiques, tué par les récolteurs, redécouvert sur l'ancienne machine. Ancienne machine ? Le moissonneur, tu veux dire ? Moissonneur. Titre superstitieux instauré par les protéens. Nous nommons ces entités ancienne machine. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Source extranet. Transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Qui ça ? Moi ou les organiques ? C'est pour ma fille que vous venez. Ma nef est morte il y a une semaine et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale. Mais ils se trompent. C'était un meurtre. Quelqu'un a tué ma nef, ma pauvre chérie. J'enquête sur la mort de votre fille. C'est Aria qui vous envoie ? J'enquête de ma propre initiative. La mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station. Si vous pouvez faire évoluer la situation, je suis prête à tout. Est-ce que votre fille avait beaucoup d'amis ? Pas énormément, non. Elle était timide. Elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. Elle a commencé à fréquenter une lassari, une certaine Morinthe. Je vois. Elle ne me plaisait pas. Elle passait son temps à traîner Nef en boîte. Je suis à peu près sûre qu'elle lui a donné de la drogue. À quoi elle ressemblait, cette Morinthe ? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Nef en parlait comme d'une reine, comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister. Cela me rappelle quelque chose. Samara, est-ce que Morinthe drogue ses victimes ? C'est sa volonté qui les contrôle. La drogue n'est qu'un mode de vie. Elle aime les boîtes de nuit, les basses. C'est une hédoniste. Alors cette Morinthe a bien fait du mal à ma fille ? C'est elle qui... qui a... Je châtirai la responsable comme il se doit. Nous déciderons de la conduite à tenir une fois tous les faits en notre possession. Si vous trouvez la personne qui a fait du mal à ma petite Nef, tu es là. Ou dites-moi où elle est, que je la tue. Est-ce que Nef traînait à un endroit particulier ? Elle a toujours été un peu casanière. Mais il y a quelques semaines, elle s'est mise à passer tout son temps dans la section VIP de ce club au bout de la rue. Pour y accéder, je crois qu'il faut un mot de passe. Quelque chose comme ça. Elle a vraiment changé du jour au lendemain. Quand Morinthe n'était pas avec elle, elle avait l'air fatiguée, distraite. Parlez-moi de votre fille. Ma Nef avait un feu intérieur. Elle était timide, mais créative et motivée. Et gentille, affectueuse comme personne. Elle était créative ? C'est-à-dire ? Elle faisait de la sculpture. Plusieurs galeries étaient intéressées par ses œuvres. C'était novateur, paraît-il. Vous permettez que j'examine la chambre de Nef ? J'ai fait attention à ne rien déranger. Ses vêtements, ses dessins, ses sculptures. Tout est comme elle l'a laissé. Je n'y toucherai plus jamais. Ma petite chérie est morte. Elle est morte. Rien ne peut jouer. Merci. Je suis désolée. Elle me manque énormément. C'est normal. On est tous passés par là. Je connais la douleur de perdre une fille. Je la vengerai. Merci. N'hésitez pas à fouiller ses affaires. Si ça peut vous aider à identifier l'assassin, nous prendrons mille précautions. Je vais examiner ses affaires. Lire l'entrée la plus ancienne. Cher journal, cycle 34, orbite 671. Oh là là, par quoi je commence ? J'ai glissé le nom de Jarut et on m'a laissé rentrer dans le carré VIP de l'au-delà. Je suis sûre que tout le monde me regardait. Et c'est là qu'une assari absolument splendide commence à danser à côté de moi. Elle ondule comme une vague, tout en courbe, en perpétuelle évolution. Je suis en trance et je me retrouve à danser avec elle. Plus tard, on est allé se faire des brochettes et je dois la revoir demain. Lire l'entrée la plus récente. Cycle 42, orbite 67. Ce soir, elle va me ramener chez elle. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je veux être avec elle pour toujours. Elle peut vendre mes sculptures. Fermeture, on vivra dans un endroit chic, comme les femmes de Vaigna, ce holo dont Morinth est fan. Comment ça a pu m'arriver à moi ? Moi, la vulgaire petite humaine d'Oméga ? Fermeture du holo-journal. C'est l'oeuvre de Morinth. Elle a un faible pour les artistes, les créateurs, ceux qui se distinguent de leur père. Elle se drape dans sa sophistication et son sex-appeal. Puis elle frappe. La chasse lui plaît autant que la conquête. Tout ce que j'ai à faire, alors, c'est éviter de fricoter avec elle. Votre forfanterie peut être justifiée, Shepard. Mais la prudence est de bon ton ici. Morinth emploie bien des langages. Son corps évoque au vôtre la perspective d'une extase inimaginable. Son parfum ravive des émotions refoulées de longue date. Ses yeux promettent des plaisirs que vous n'avez jamais eu l'audace de demander. Sa voix susurre à votre oreille alors même qu'elle s'est tue. Elle me plaît déjà, c'est à Sarri. Plaisantez donc, Shepard. Mais le fait est que vous courrez un grave danger. Il serait mal avisé de prendre son repère d'assaut. Elle a dû prévoir une centaine d'issues de secours. Faites cela et vous n'entendrez plus parler d'elle pendant 50 ans. Non, l'occasion est trop belle. Vous avez une idée derrière la tête, on dirait. Son terrain de chasse favori est apparemment la section VIP de l'au-delà. Vous devez vous y rendre seul et sans arme. Je dois y aller sans arme, ni renfort ? Je serai tapie dans l'ombre à vous surveiller, Shepard. Vous ne serez jamais seul. Je vous en donne ma parole. Mais il est hors de question de vous ruer l'arme au point. Astucieuse comme elle est, Morinth s'éclipserait aussitôt. Croyez-moi, votre meilleure arme, c'est la subtilité. Je vais l'attirer. Vous pouvez débusquer Morinth. Si elle m'aperçoit, elle prendra la fuite. Mais vous, elle ne pourra pas vous résister. Vous êtes un artiste du combat. Vous avez l'étincelle de vie, la fougue qui l'attirera. On perd du temps, finissons-en. Je suis d'accord. Nous pourrons reprendre cette discussion à notre arrivée. Nef, je t'envoie cet hologramme signé Forta. C'est un artiste Elcor qui fait des choses absolument sublimes. Mais ne les admire pas trop longtemps. Ça risquerait de te rendre folle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, ma chérie. Tu me diras ce que tu penses de Forta. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a dit que le reste de l'au-delà n'avait rien au commun avec cette section. On vous a bien enseigné. C'était qui ce... on ? Jarut. Allez-y. Un conseil en passant. Si vous mettez le bordel, vous le regretterez. Par contre, si on vous attaque, vous avez le droit de vous défendre. Vous devez entrer seul. Comme tout prédateur, Morin est aux aguets. Vous devez aiguiser son intérêt suffisamment pour qu'elle vous aborde. Une fois face à face, encouragez-la subtilement à vous ramener chez elle. Je vous suivrai de loin, et quand vous serez seul, je passerai à l'action. Sachez ceci. Jusqu'à mon irruption, vous serez en grand danger. Elle tentera de vous infliger des sévices auxquels, si vous n'y prenez pas garde, vous consentirez aveuglément. Comment éveiller son intérêt sans même lui parler ? Elle est attirée par le courage et la témérité. Blessez quelqu'un en état de légitime défense, et vous la comblerez. Cherchez le combat, et elle s'ennuiera. Sachez manœuvrer adroitement parmi la foule du club pour attirer son attention. Elle vous désirera dès qu'elle posera les yeux sur vous. Dès lors, il ne vous restera plus qu'à abattre vos cartes pour abattre ses laitissances. Au travail. Shepard, nous n'avons droit qu'à une seule tentative. À la première erreur, Morat prendra la fuite. Si vous avez le moindre doute, venez me parler. Je vous attends ici. À propos, Shepard ? Merci. Il n'y a guère qu'avec vous que j'aurais pu songer à partager ce fardeau. Dites, vous savez où trouver des billets pour Expelten ? Non, parce que je connais une Asari qui adore ce groupe. Et moi, j'ai envie de partager ses goûts. Il faut que je trouve des billets. Expelten joue demain. C'est quel genre de musique ? C'est de la musique sensorielle. Genre qui pénètre en vous, qui vous fait ressentir des trucs. Et ma copine Asari, elle est accro, mais complètement hardcore, quoi. Ah non, mais cette fille, elle est trop bonne. Il faut que vous m'aidiez. Elle est dans le coin, cette Asari ? Elle était là il y a quelques jours, à parler du groupe. Mais je la vois souvent par ici, oui ? Quand elle repassera, j'aurai des billets. J'ai envie de casser la gueule à quelqu'un. Et c'est toi le plus près. Relax, relax, c'est bon, je lâche la fête. Allez, chérie, je peux payer. Arrête un peu, je te dis, j'ai de la thune. Mais chez moi, j'ai pas des goûts bizarres. Dégage, trou du cul, je suis danseuse, va pas de pute. C'est ça, crache ton venin. Et j'espère que t'avales aussi. Cette demoiselle vous a demandé de la laisser tranquille. C'est bon, je voulais juste rigoler un peu. Qu'est-ce que tu viens de faire chier, toi ? Fini de rigoler. Merci. Les videurs sont bons à rien ce soir. Ça en fait de l'argent ce soir. Ok, ce soir on les braque dans la ruelle. Tant que c'est pas des gars d'Aria, on est tranquille. Il faut qu'on se fasse assez de pognon pour que Ink nous lâche la bride. Hé, tu regardes quoi comme ça ? Deux bons Ariens qui se prennent pour des caïds. Et qui vont se prendre un retour de volet bien senti. Ah ouais ? Et par qui ? Toi, un humain qui joue les durs. Je suis pas là pour jouer. Mon nom est Morinth. Je vous ai surveillé. Vous êtes la personne la plus intéressante de cet endroit. J'ai un petit box à l'écart. Que diriez-vous de m'y rejoindre ? Certaines nuits, il n'y a personne d'intéressant ici. D'autres nuits, je tombe sur quelqu'un. Ce soir, ce quelqu'un c'est vous. Pourquoi donc ? Parce que j'ai des goûts bien tranchés. Vraiment ? Vous aimez la musique qui passe ici ? Oui, c'est rythmé. C'est sombre et violent. Ça a un côté primitif qui m'interpelle. Et vous ? J'ai entendu parler d'un groupe nommé Expelten. C'est un son enivrant qui me fait chavirer l'esprit. Ils passent bientôt en concert. On pourra peut-être y aller ensemble. On peut facilement rentrer en trance avec cette musique. Surtout avec une petite aide extérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai testé quand j'étais plus jeune. Mais j'ai passé ce cap. C'est admirable. Quels autres caps avez-vous passé, dites-moi ? Quel nouveau centre d'intérêt ai-je développé ? C'est plutôt ça la question. Eh bien, dites-moi tout. Vous n'allez peut-être pas tarder à le découvrir. Je vous réserve aussi quelques surprises. J'ai voyagé dans toute la galaxie. Ça vous change de l'intérieur, vous ne trouvez pas ? Je ne conçois pas le voyage sans danger. Voir et faire des choses dont les gens n'ont pas la moindre idée. Oui. Quand je voyage, je me sens attirée par les endroits sombres et dangereux. Les endroits violents ? La violence est l'affirmation la plus catégorique du pouvoir. La violence n'est qu'un moyen de parvenir au pouvoir. Oui, mais un moyen extrêmement séduisant. Vous vous y connaissez en art ? L'art parle au tréfonds de mon esprit. Et vous ? Vous connaissez un artiste qui s'appelle Forta ? Je ne pensais pas qu'on le connaissait par ici. Il est sublime. L'art se présente sous bien des formes. J'ai vu des holos plus saisissants qu'une sculpture dans une galerie. Vous connaissez Vaenya ? Ça vous dit qu'on parte d'ici ? J'habite à deux pas, et je vous veux à moi seule. Prenez un Alex, si vous voulez. Mais ce ne serait pas préférable d'avoir l'essence bien affûtée pour profiter de l'instant ? Il y a eu une époque où je me battais régulièrement en duel. J'adore cet instant où on voit dans les yeux de l'adversaire qu'il se s'est battu. Qu'il va mourir. J'adore les boîtes de nuit. La foule, l'animation, la chaleur. J'entends encore les basses comme les tambours d'une chasse dont vous êtes la proie. Mais ici, elles sont plus sourdes. Et vous êtes à l'abri. C'est ce que vous cherchez. Je préfère me battre plutôt que me cacher. Oui. Mieux vaut avoir le contrôle de son destin. Je n'ai jamais compris ce besoin de sécurité. C'est un choix qui n'est pas le mien. L'indépendance plutôt que la soumission. Je pense que nous avons cela en commun. Comparez-nous tant que vous voulez. Vous ne m'arrivez pas à la cheville. Quelle force. J'en salive d'avance. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous me voulez. Que vous êtes prêts à tuer pour moi. Je ne suis pas la victime que vous espériez. Mais vous, qui êtes-vous ? Ah, j'ai compris. Oui, la chienne s'est trouvée un assistant. Morat. Mère. Ne m'appelle pas Assy. Je ne peux pas choisir de ne plus être ta fille. Tu as fait ce choix depuis longtemps. Quel choix ? Mon seul calime est d'être remis avec les dons que tu m'as mis. Assy, Morat ! Je suis le destin génétique des Assyri. Mais il est trop tôt pour le révéler. Je dois donc mourir. Tu es un cancer à déraciner. Rien de plus. Je suis aussi forte qu'elle. Prenez-moi avec vous. J'ai déjà prêté serment de vous aider, Shepard. Finissons-en. Ça s'arrête là, Morat. Et c'est moi qu'on traite de mon... Puisse la déesse t'accorder la paix. Je suis prête à quitter cet endroit et reprendre ma vie. Êtes-vous disposé à partir, vous aussi ? Vous voulez qu'on discute de ce qui s'est passé ? Shepard. Que dire en pareil cas ? Je viens de tuer la plus courageuse. La plus intelligente de mes filles. Les mots me manquent. Je réessaierai plus tard. Pour l'instant, veuillez prendre en pitié la vieille guerrière brisée que je suis. Allons-y. Que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Légion voudrait que vous descendiez le voire dans le noyau IA, au pont résidentiel. Autre chose, commandant ? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Administrateur Shepard, nous avons terminé l'analyse du noyau de données du moissonneur. T'as trouvé quelque chose d'utile ? Si nous avons été envoyés auprès de l'ancienne machine, c'est pour préserver le futur des guettes. Nous sommes prêts à vous en dire plus. Maus, les hérétiques ont développé une arme à utiliser contre les guettes. Vous l'avez... Tenez, un de mes hommes a signalé Andrel récemment. Qui parlait à Maus. Tiens donc. Maus ? Un criminel de bas étage. Un messager, sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement ? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos. Quand on est en galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent. Transport de données, recel d'objets volés, vente de personnalités illégales pour IV. D'ailleurs, il en vendait une de vous. De moi ? Ouais. Quand vous effacez un fichier, ça fait... Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne. Mais c'était bugué. Ça plantait toutes les demi-heures. Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains. Comment vous avez appelé Maus ? Rat des ventilos. C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station. Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation, là où les adultes ne peuvent pas les suivre. C'est pas dangereux là-dedans ? Y'a pas deux mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre. Lacérés par les pâles des ventilateurs, brisés en mille morceaux par une chute, les poumons éclatés par l'exposition au vide. Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense. Y'en a d'autres qui disparaissent purement et simplement. Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace. Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs. Maus a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits. C'était l'un des plus intelligents. Ou les plus chanceux. J'en ai assez entendu. Maus est généralement à l'étage devant l'étoile noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Vous devriez récupérer un exemplaire d'Olivier, Shepard, pour quand vous lui parlerez. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Maus ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Vous ne nous connaissez pas, Capitaine. Pourquoi vous en faites tant pour nous ? Ça fait deux ans que je bosse à Zakera. Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective. Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre. Vous, vous cherchez à sauver le vôtre. Il est face à un sentier obscur. Alors mieux vaut ne pas traîner. Vous ne lui avez pas dit que Koliath compte assassiner quelqu'un. Je ne lui ai pas parlé non plus de votre profession. Pourquoi ? Vous avez l'habitude d'en discuter avec la police ? Vous avez raison. Merci, Shepard. Je peux trouver... Sans problème. Je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir. C'est toi, Maus. Qu'est-ce que... Oh, merde ! Krios ! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard ? Je vous croyais mort. Qu'est-ce que vous me voulez ? Reste tranquille, Maus. Tu pourras changer de calbut plus tard. D'où est-ce que tu connais Tane ? Krios ? Il a pas... S'il vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Maus, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. Vous avez chiemment risqué leur vie. Des enfants, délaissés pour compte. Nous les appelons Dra la fa, les ignorés. Ils sont partout, voient tout. Mais eux sont invisibles. Tu as livré des instructions d'assassinat à notre Drel. Qui est la cible ? Je... Je ne sais pas. Je n'ai pas posé de questions, mais... On n'a pas de temps à perdre. Ah ! Oh mon dieu ! Tane, aide-moi ! Aide-moi, Maus. Mon fils est là, quelque part dans l'obscurité. C'est pour ça que je suis intervenu ! C'est ce que t'aurais voulu, je t'en prie ! Explique-toi. Il est passé me voir, pour du boulot qu'il a dit. Il avait un holo de moi, celui que t'avais pris, Kryos. J'ai passé le mot, et activé tes anciens contacts. Elias voulait l'engager. Elias Kelam. Parlez-moi de Kelam. Un humain. Ça fait dix ans qu'il a rappliqué sur la citadelle. À ton époque, c'était que du menu frottin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des Guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas-quartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. Je voulais pas en arriver là, Maus. Mais le temps presse. Allez-vous-en ! Maus. Je suis désolé. Tirez-vous ! Ça n'a pas dû être facile. Maus en savait plus sur ma vie que Koliath lui-même. Il me sourit, les dents brisées, le genou écorché. Ses pieds nus noirs s'il crasse. Un enfant sans avenir. En adoration devant le feu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher. Mais je leur ai tourné le dos à Koliath et lui. Vous aviez un holo de Maus ? Oui, un stupide accès de sensiblerie. Chaque instant passé avec Maus est gravé dans ma mémoire. Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres. Il veut que je me souvienne de lui. Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui. Je prends le holo. Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume. Il sourit. Puis son regard s'assombrit. Il palpe mes poches à la recherche d'autres holos. Où est ton fils, Krios ? Vous avez abandonné votre fils. On est là pour rectifier le tir. C'est trop tard pour l'ère mort. Vous avez raison. Parfois, j'en vis la mémoire imparfaite des humains. Retournons voir Bailey. On peut parler du fils de mon associé ? Vous avez vu Maus ? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille ? Elias Kelam. Kelam ? Merde ! Écoutez, c'est un peu gênant. Kelam et moi, on a un accord. Il ne fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. En somme, il vous graisse la patte. Vous qui étiez si désireux de nous aider, ça vous pose problème finalement ? J'ai promis de vous aider. Mais si je ne m'y prends pas comme il faut, il y aura des répercussions. Lui et moi, on vit et on laisse vivre pour préserver la paix. Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kelam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Amenez-le, le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. On a eu Kelam. Dites à Baile que nous sommes prêts. Il va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Tu paries qu'Elias se fait piper par son événement ? Dis-nous ce que nous voulons savoir. Mon associé n'est pas du genre patient. Tu te prends pour qui, crapaud ? Son petit acolyte ? Alors quoi, gamin ? Tu t'attends à ce que je vide mon sac tellement je me fais chier ? Ça me va. Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici ? Continue à jouer les fortes têtes et tu sortiras les pieds devant. Va te faire foutre. Du calme. Il ne nous servira à rien, mort. On a fini ? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu le temps. Donne-moi un nom, je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan. Joram ! Joram Talid ! As-tu rien dans les 800 ? Il est inconscient, inutile de le réveiller. Je ne vais pas me retourner les 100 pour une ordure comme lui. J'espérais éviter toute violence inutile. Un résultat pur découle d'une méthode pure. Je redoute ce qui nous attend encore. Alors c'est quoi le deal ? Pourquoi Kélam a engagé le gamin ? Pour assassiner un Thurien, un certain Joram Talid. Ça vous parle ? Joram ? Bien sûr, vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme aux crimes organisés dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine. Avant la bataille de la Citadelle, la population non-humaine nous prenait pour des morveux agressifs. Regardez comme les choses ont évolué. Pendant des mois, la station a été gardée par une flotte terrienne. Le SSC est rempli d'humains. Anderson fait ce qu'il peut, mais certaines personnes sont ici depuis plus longtemps que nous dans l'espace. Forcément, ils prennent ça comme un coup d'état. Les orientations politiques de Joram, j'en ai rien à battre. Notre objectif, c'est le fils de Tane, pas lui. Vous, ça vous est peut-être égal, mais pas les gens du coin. Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces deux personnes doivent se rendre au 800. Oui, chef. Le voilà. Vous avez une tactique à me proposer ? Suivez Talit par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous ? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi main sur, visée juste, pied leste. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je le surveille, Tane. Il est en train de parler à des électeurs. Compris. Vous êtes en position ? Oui. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je vous suis. Vous l'avez ? On dirait qu'il parle à un autre électeur. Vous voyez Koliath ? Non. Je change de position, je pars en avant. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Ma vision est obstruée. Qu'est-ce qu'il fait ? L'un de ses gardes parle au barman. On dirait qu'il l'aura... Aucun signe hostile. Il rejoint deux mercenaires. Du même groupe que son garde du corps, apparemment. Il a l'air nerveux. Peut-être qu'il vous a aperçu. Peut-être qu'il a vu Koliath quelque part là-dedans. C'est possible également. Il y a des obstacles. Je vais essayer de les contourner. Ne le perdez pas. Compris. Compris. Hé ! Qui êtes-vous ? J'ai pas de temps à perdre. Il est à moi. Coliath ! C'est l'espoir ! Dane ! J'ai vu. Il se dirige vers Cheptalide. Colliath. Mais, dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais ? Aide-moi, Adrel. Je ferai tout ce que tu voudras. S.S.C. Pousse cette arme, petit. Ne vous emmêlez pas. Je m'en vais et je l'emmène avec moi. Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de ton aide. Bordel, mais... Talide, foutez le camp. Ouais, ouais, d'accord. Qu'offrez-moi ce gamin ? Espèce d'enfoiré ! Ton père et moi, on a tué pas mal de monde. Pas toi. Et t'as aucune raison de t'y mettre. J'ai lu ces dossiers. Qu'est-ce qui justifiait tous ces meurtres, toutes ces années ? J'avais six ans quand les Hanaris ont entamé ma formation. Je n'avais pas d'autres perspectives. Seule ta mère m'a détourné du combat. Alors pourquoi tu l'as quittée ? Pourquoi tu n'étais pas là quand elle est morte ? Ta mère... Ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu... Tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein ? Colliath. J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Colliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Vous lui rendez service, Bailey. Merci. Ouais, vous m'enverrez une carte à Noël, un truc comme ça. Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous dépose. Ça commence à faire un bail. Faut que le gars m'encaisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tout sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un drail. On n'a jamais réussi à le coincer. Mieux vaut ne pas se frotter à ce genre de personne. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Mais pas forcément moi. Comment ça s'est passé ? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. Si ce gamin se fait condamner, il le paiera jusqu'à la fin de ses jours. C'est cher payé pour les petites frappes à qui il a fait la peau ou les écailles. Si vous avez une autre solution, je suis tout oui. Donnez-lui du travail. Il pourra éponger sa dette envers la société et vous pourrez le garder à l'œil. Ça va me faire encore plus de travail. Et je ne peux pas le nommer adjoint comme ça. Il faut passer par la voie officielle. Je ne vous ai pas proposé qu'il travaille au SSC. Je vous ai proposé qu'il travaille pour vous. Intéressant. Je vais y réfléchir. Merci, capitaine. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Bien sûr. Vous savez, quand je suis parti à la recherche d'un assassin, je m'attendais à trouver un seul type. Vous, vous ressemblez plus à un moine. À ma connaissance, les plus dangereux sont généralement ceux qui ne le laissent pas paraître. Les Hanaris forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans ? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils... Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Hanaris ? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéens ? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins. Toutes les espèces le font. La seule particularité des Hanaris, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une poingue solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ? Ou utiliser une arme ? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça ? L'accord a été donné en vertu du Synact. C'était un honneur pour notre famille. Le Synact ? Nous vivons sur la planète des Hanaris parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synact. Quelles sont les conditions du Synact au juste ? Il y a bien des choses dont les Hanaris sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drells de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux Hanaris. Nous sommes fiers de nous en inquiéter. A vous entendre, j'ai l'impression que les Hanaris sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de KJ, vous les verriez d'un tout autre œil. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction ? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rackana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Hanaris nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rackana aujourd'hui ? Connaissez-vous vos philosophes ? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre, qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau, quelques miettes de nourriture. Mais vous ne tuez plus pour les Hanaris ? Vous êtes freelance ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... La visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brille la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les brelles ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats ? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada